La Ville de Saint-Denis vous présente Johnny Cité, le mag. Début décembre, vous n'aurez presque plus à faire ce geste. Les parcs-mètres seront gratuits à partir de 16h en semaine et le samedi après-midi. La Ville de Saint-Denis et l'Association des commerçants ont opté pour cette mesure bénéfique pour tous. Une bonne chose déjà pour la Ville de Saint-Denis, pour les magasins surtout, parce que tout le monde a tendance à aller plutôt dans les centres commerciaux, moi par exemple. C'est bien pour les gens qui ont des courses à faire et avec les périodes de Noël qui approchent. Pourquoi pas, ça va peut-être favoriser le commerce en fin d'après-midi ? Oui, oui, c'est des gratuites meilleures. C'est gratuit, donc on aura certainement une influence meilleure qu'aujourd'hui. A quelques semaines des fêtes de fin d'année et pour l'avenir, cette mesure est la bienvenue pour les commerçants. Tout le monde le sait, économiquement, ça ne va pas très bien. Les commerces tirent la langue, je dirais. Et cette mesure ne fera que booster, j'espère, les ventes. Cette mesure est très importante pour les commerçants de Saint-Denis. Car si on part d'un constat, on avait un souci très dissuasif. C'est que le consommateur et le chalant dionysien avaient tendance à se dire psychologiquement « Je viens à Saint-Denis, je me ramasse un PV, je vais en périphérie. » Donc la solution aujourd'hui, c'est après le travail, 16h, vous pouvez venir faire du shopping à Saint-Denis, le samedi après-midi. Pour venir en aide aux commerçants et redynamiser le centre-ville, la municipalité a donc jugé indispensable d'intervenir. L'offre des parkings gratuits s'est faite en concertation avec les acteurs économiques il y a plusieurs mois. D'abord, il faut rappeler que Saint-Denis, c'est près de 1200 commerces et services, c'est 85 000 m2 de surface commerciale et près de 21 000 personnes qui travaillent. Ce sont des atouts qui font l'attractivité de la ville. Sauf qu'aujourd'hui, il y a une vraie concurrence des centres commerciaux qui sont à la périphérie de la ville et qui offrent du stationnement gratuit. Il nous fallait donc réagir, c'est ce que nous faisons effectivement. Pour permettre aux clients de venir sur le centre-ville, offrir des parkings gratuits ne suffit pas. Il faut aussi augmenter le nombre de places. Pour ce faire, certains commerçants ont proposé d'être partenaires, comme la famille Timmol. Parmi la vingtaine de frais urbaines repérées, trois d'entre elles appartiennent à cette famille. Ces terrains sont au centre de la ville. On n'utilise pas ces terrains pour le moment. Ces terrains appartiennent à la famille Timmol. On a mis un partenariat avec l'Amérique Saint-Denis pour faire des parkings, que les commerçants puissent bénéficier, que les consommateurs puissent venir. Grâce à ce partenariat, trois nouveaux parkings seront construits. Ici, rue Jules-Aubert, un autre rue Juliette-Daudu ou encore rue Félix-Guillon. Au total, ce seront 140 places de parkings supplémentaires. Vous êtes adolescent, alors venez faire la fête à la nouvelle soirée Jeunesse en l'air, samedi 19 novembre à partir de 20h. La direction de la Jeunesse de Saint-Denis propose une pool party au Parc Aquanord. Au programme, animation de DJ, des jeux et des spectacles avec de jeunes talents dionysiens. Enfin, à partir de 21h, ce sera un dancefloor aquatique. La ville de Saint-Denis vous a présenté Dionysité Le Mag. À la fin de la лежage. Quatremes sont un出agneux.